Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah Amma ba'du ibad Allah, fa inni ausiikum manafsiya bi taqwa Allahi al-qadir wa bi sayri ala khuta nabiyihil karim Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala Celui qui est tout puissant sur toute chose et de suivre les traces de son prophète honoré saldallahu alayhi wa salam Chers fidèles, sachez que la sagesse et le but, l'objectif de ce miracle qui est l'ascension n'est autre que honorer le prophète saldallahu alayhi wa salam en lui montrant, lui faisant découvrir le monde céleste et pour magnifier le degré du prophète et le rang du prophète saldallahu alayhi wa salam Allah nous dit dans surat al-Najam ce qui veut dire Certes le prophète saldallahu alayhi wa salam a vu des merveilles de son seigneur Allah ta'baraka wa ta'ala a'talina biyihi hathihi lmaziyya Allah a accordé à son prophète cette particularité, ce miracle qui est particulier Parce qu'Allah a fait que son prophète puisse atteindre un endroit qu'aucun parmi les prophètes qui l'ont précédé ne l'a atteint dans les cieux Et il n'est pas dit qu'aucun parmi les prophètes, c'est qu'aucun parmi les prophètes, c'est qu'aucun parmi les prophètes Et il n'est pas au bord qui on a app occupé le studi d'abit, c'est qu'aucun parmi les prophètes à tous Aunque cela a fait désire et c'est pas votre instinct D'al umbrella d'ap fasc..? Parmi les 호res à la wingt Et bien sûr, c'est important et fondamental de comprendre et de savoir que ce miracle qui a été accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, son but n'était pas de faire monter le prophète dans les cieux, pour que soi-disant il aille rencontrer son Seigneur dans un endroit et se réunir avec lui, tout comme nous on se réunit, on se rencontre dans des endroits, nous les corps, nous les humains. Bien au contraire, ça ce n'est pas quelque chose de correct, ça c'est même contraire à la croyance, au credo, au dogme des savants d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. Pourquoi ? Parce qu'Allah n'est pas un corps, Allah n'est pas une créature et donc il est impossible de parler à son sujet de proximité, de distance, de localisation dans un endroit. Allah n'est pas concerné par ces choses-là, Allah n'a pas besoin du ciel, n'a pas besoin des directions, il n'est donc ni au ciel ni dans la direction du haut. Tout comme l'a clairement dit un grand savant du salaf, qui s'appelle l'imam Al-Tahawi dans son épître sur la croyance très connu, il a dit clairement que les six directions n'englobent pas Allah subhanahu wa ta'ala à l'image des créatures. Il y a donc une autre chose, il y a donc de toujours un homme éclaté et dans son épître sur la croyance, Il y a fait des gens d'être même que les hommes et eux payent qu'ils ont dit qu'il était avant de nom, Il y a l'éter, il s'appelle un homme est dulce, il y a fait du fave de la croyance. Il y a bien-être qui est island, il y a un homme qui a fait des technologies, et qu'on appelle ça, il y a un homme qui a été battu, il y a un homme qui a été battu. Il y a fait des neuf qu'il y a été battu. Il y a un homme qui a été battu. Cela, pour étayer cela, pour prouver ce que je suis en train de dire. Que de mieux qu'une parole d'un des plus grands savants de l'islam qui ont existé. Un savant qui a vécu il y a plus de 1000 ans. Il est né en 393 de l'Egyre. Actuellement, on est durant l'année 1444 de l'Egyre. Ça fait plus de 1000 ans qu'il existait, qu'il vivait. C'est un grand savant. Ce n'est pas l'imam du quartier. C'est un savant dont les autres savants en ont fait beaucoup l'éloge. Ils l'ont beaucoup adulé. A un tel point que Zahabi, dans son livre de biographie, il l'a appelé Cheikh l'Islam. Le Cheikh de l'Islam. C'est un grand savant. Les savants voyagent pour aller le rencontrer, pour apprendre la religion auprès de lui. Il s'appelle Abu Ishaq al-Shirazi. Il est mort à Baghdad en Irak. Ce grand savant. Dans son livre, il a fait un livre qu'il a intitulé « Le repère vers le credo, le dogme des gens de la vérité ». Il dit clairement « L'ascension du prophète vers le ciel n'indique pas qu'Allah est dans le ciel ». Tout comme la montée de Moussa sur la montagne et le fait qu'il ait entendu la parole d'Allah en étant sur la montagne n'indique pas qu'Allah était présent sur la montagne. Ensuite, il nous dit quoi ? Il continue. Et il nous dit donc « L'ascension du prophète dans les cieux était tout simplement pour l'augmenter en degrés, pour magnifier son rang, pour montrer qu'il a un rang énorme et pour marquer une claire différence avec autre que lui dans le rang et le degré ». Fin de citation. Et bien sûr, énormément d'autres savants d'Ahl al-Sunna et al-Jama'a des quatre écoles ont expliqué cela comme on vient de l'expliquer. « A l'image d'Ibn Battal, un grand savant qui expliquait le Bukhari. A l'image de l'Djuwaini, le grand savant des deux maisons sacrées de la Mecque et de Médine. A l'image du Sawi, un grand savant malikite, etc. » Et donc faites attention à cela. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, les gens parlent de ce miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il y a des gens qui ne savent pas expliquer ce miracle et qui tombent dans le fait de faire ressembler Allah à ses créatures. Et ils induisent les autres en erreur parce qu'ils ne comprennent pas bien les textes et parce qu'ils ne s'arrêtent pas à l'explication claire des savants des quatre écoles. « N'es-a-le Allah, tebareke wa ta'ala, en yers-oq'a l'en-é-z'a-la, le fait de l'entendre son acte et de l'entendre son acte. » « Fé-ma-i-t-il, c'est-à-le-s-à-le-s-à-la, le fait de l'entendre son accès. » « Et-a-m-é-t-il, c'est-à-l-é-s-à-le » «A-m-é-t-il, c'est-à-l-é-t-il. » «A-m-é-t-il, c'est-à-l'é-t-il, c'est-à-l, c'est-à-l. »